Musique 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 Allo tout le monde, donc aujourd'hui je vous tourne un petit tutoriel, j'ai décidé de faire un tutoriel, en fait c'est l'oeil que je porte en ce moment parce que j'avais mis cette photo sur Instagram du look que j'avais fait puis il y avait beaucoup 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 de monde qui m'ont dit de faire un tutoriel, puis en plus c'est avec la palette Naked 1 de Urban Decay donc beaucoup beaucoup de monde l'ont et si vous ne l'avez pas, ça va être facile de trouver des couleurs similaires pour faire ce look, donc c'est un look dans les couleurs vraiment plus bronze, donc je trouve que c'est un look super parfait pour comme les soirées d'été, c'est pour exemple tu vas au restaurant comme moi ce genre je m'en vais au restaurant puis c'est un petit peu foncé un peu bronzé donc je trouve que c'est parfait pour l'été donc si ça vous intéresse, continuez à écouter le vidéo Donc voici le look de plus près, vous voyez c'est vraiment quelque chose dans les tons foncés mais bruns foncés, vraiment plus bronze donc c'est le look pour lequel j'ai opté aujourd'hui, donc on va faire la même chose sur l'autre oeil donc la première chose qu'on doit faire c'est d'appliquer un primer moi j'ai pris la Urban Decay Primer Potion et je l'ai déjà appliqué partout partout sur ma paupière mobile après avoir appliqué ça, moi j'ai décidé d'opter pour appliquer un paint pot en fait une vase de couleur un peu bronze, un peu dans les tons de brun un brun chaud donc moi j'ai pris le paint pot éclair qui vient de sortir il y a pas très longtemps dans la collection Baking Beauties de MAC mais c'est un paint pot qui est vraiment un peu bronze et je sais que dans les Colors Tattoo de Maybelline il y a une couleur vraiment bronze je me rappelle plus le nom mais vous pourriez opter pour celle de Maybelline ou tout simplement sauter cette étape je trouve que ça veut vraiment ressortir la couleur du bronze qu'on va mettre par dessus par la suite donc j'en mets juste un petit peu sur mon doigt et je l'ai appliqué partout sur ma paupière mobile et voilà donc c'est pas grave si c'est pas super bien appliqué c'est juste pour donner une base à la couleur donc la prochaine étape on prend notre palette Naked de Urban Baking et la première couleur que l'on va utiliser c'est vraiment une couleur je trouve qui est un peu brun bronze et c'est la couleur Smog ici je vais l'appliquer avec un pinceau plat comme celle-ci celle-là c'est le E60 de chez Sigma et on va l'appliquer vraiment partout sur la paupière mobile et voilà donc on a un beau bronze sur l'oeil la prochaine couleur que l'on va appliquer c'est une couleur de transition donc j'ai choisi la couleur Buck qui est un brun mât un brun un peu moyen et c'est la couleur que je vais appliquer dans le creux de mon oeil pour faire un beau fondu des couleurs moi j'ai choisi mon pinceau préféré de chez Sigma qui est le E25 pour vraiment venir travailler dans le creux donc vous voyez que c'est les couleurs un peu ensemble ça fait vraiment sortir les yeux bleus comme c'est des couleurs un peu bronze je trouve ça fait vraiment sortir les yeux bleus mais c'est sûr ça va être beau avec n'importe quelle couleur des yeux puis en passant un look comme ça je trouve que c'est un look parfait aussi pour les balles de finissants donc les balles arrivent bientôt puis si vous faites votre maquillage seul et que vous avez la palette Naked et bien je trouve que c'est un look parfait qui va vraiment avec beaucoup beaucoup de couleurs de robe donc la prochaine chose qu'on va faire on va prendre une couleur brun un petit peu plus foncée j'ai pris la couleur Dark Horse ici et on va le prendre avec un pinceau un peu plus précis il est sale mais c'est comme ça et j'ai pris le E30 de chez Sigma et la couleur qu'est-ce qu'on va faire on va venir l'appliquer vraiment dans la portion externe donc après avoir appliqué la couleur on veut venir fondre le tout ensemble en fondant les couleurs on va un petit peu perdre de notre bronze mais on va venir en rappliquer à la fin pour être sûr qu'ils ressortent vraiment beaucoup donc moi je prends juste un pinceau fluffy comme celle-ci c'est le E40 encore de chez Sigma et on va vraiment mélanger le tout ensemble et voilà donc maintenant on veut venir foncer un petit peu le look dans le coin de l'oeil et c'est la seule couleur qui n'est pas dans la palette mais tout le monde a une couleur noir mât en quelque part dans ses palettes ou comme un papier sale moi je l'ai pris dans la Naked Basics donc je veux juste un noir qui est mât pour venir vraiment un peu foncer le look donc je prends le noir mât de la palette Naked Basics encore avec le même petit pinceau précis que je viens d'utiliser et je vais vraiment venir mettre la couleur en faisant un petit V comme celle-ci et voilà mais là c'est sûr qu'on ne l'a pas mélangé les couleurs ensemble on va reprendre notre gros pinceau noir pour venir fondre le noir on ne va pas le ramener complètement jusqu'ici on va juste le fondre dans le coin et voilà nous avons fondé les couleurs ensemble mais maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va venir prendre une couleur en highlight donc moi je prends la couleur la plus pâle de la Naked de Urban Decay je prends la couleur Virgin que je vais venir prendre encore avec mon gros pinceau fluffy pour mettre sous l'arcade sourcilière et dans le coin interne donc là je vous dis on a un petit peu perdu du bronze donc on va reprendre notre gros pinceau du début juste pour ajouter un petit peu de la couleur Smog qui est un peu plus bronze sur la paupière mobile comme ça ici parce que je veux vraiment que ça soit une des couleurs principales du look puis en mélangeant les couleurs ensemble c'est sûr que la couleur elle se fond un peu plus dans les autres donc comme ça au moins le look est vraiment plus bronze que juste brun je trouve donc j'aime vraiment beaucoup beaucoup cette couleur là donc maintenant qu'est-ce qu'il nous reste à faire c'est mettre la couleur en dessous de l'oeil comme j'ai fait ici en fait j'ai pas appliqué comme vous voyez de crayon dans ma muqueuse parce que je trouve que ça vient un petit peu rapetisser l'oeil tout dépendant comment on l'applique c'est certain donc j'applique la couleur Smog encore celle-ci juste en dessous de l'oeil avec un petit pinceau précis et voilà donc on a appliqué la couleur en dessous de l'oeil et on a appliqué les autres couleurs qu'est-ce qu'il nous reste à faire? il nous reste à mettre notre eyeliner mon eyeliner du moment c'est celui de Kat Von D et c'est le eyeliner liquide donc j'ai appliqué ça et mon mascara et je vous reviens tout de suite après donc et voilà j'ai appliqué mon eyeliner l'eyeliner que je vous parlais c'était celui-ci de Kat Von D donc un eyeliner en feutre donc je l'aime vraiment beaucoup et il est super pigmenté et j'ai appliqué ma base de mascara Dior Show de Dior celui-là ici Dior Show Maxime et puis j'ai appliqué un mascara waterproof de Givenchy que j'aime vraiment beaucoup mais j'alterne vraiment mes mascara c'est juste qu'aujourd'hui c'est ça j'ai pris un waterproof parce que c'est ça il fait chaud puis je veux quelque chose de waterproof donc voici le look final pour les yeux donc j'espère que vous aimez puis je vais reculer pour que vous voyez un petit peu mieux de tout pour le reste de mon visage en fait j'ai opté pour un hydratant teinté avec un SPF à l'intérieur c'est celui de Benefit donc je voulais pas mettre du fond de teint je veux pas mettre quelque chose de lourd donc l'hydratant teinté je l'aime vraiment beaucoup puis pour le teint j'ai sorti mon fameux duo de l'été donc je l'ai enfin ressorti c'est le bronzer Laguna de Nars et regardez là j'ai tout ça de toucher au fond en tout cas j'ai appliqué ça aujourd'hui puis j'ai appliqué mon blush favori du moment qui est le blush Orgasm de Nars donc un beau rose avec des reflets dorés un peu corail donc je trouve que ça fait super lumineux en fait aujourd'hui j'ai même pas mis de highlight puis normalement j'en mets puis c'est ça je trouve que vous voyez c'est vraiment lumineux de lui-même on n'a pas besoin de highlight avec ça il est vraiment juste trop super donc voilà le résultat final ah pour les lèvres j'ai opté pour un rouge à lèvres corail c'est le Everhip de MAC j'aurais pu aussi mettre le Creamsicle de Buxom en gloss au lieu de ça mais c'est ça j'aime beaucoup le corail pour le printemps et l'été donc c'est le tutoriel d'aujourd'hui j'espère vraiment que vous avez aimé et on se revoit dans un prochain video, bye!